Alors aujourd'hui on va parler de la veste en jean, la veste en denim. Pour la petite histoire, le denim, ça vient de la ville de Nîmes dans le Gard. C'est en fait la matière qui je trouve permet d'exprimer un petit peu sa personnalité et en fait tout le monde peut porter le même jean et chaque jean sera unique de par le fait que chaque personne a une utilisation particulière de son produit. Ça vieillit, ça se patine et plus on l'apporte plus à son bélie. Alors la veste en denim Asphalt c'est pour moi un petit peu le classique du vestiaire masculin puisque c'est vraiment le genre de produit qu'on peut porter avec n'importe quoi. Comme son nom l'indique comme une veste ou aussi on peut l'utiliser comme accessoire un petit peu pour donner de la personnalité à une tenue. Le premier problème qu'on rencontre sur des vestes en denim c'est qu'on peut avoir des toiles qui sont pas forcément de bonne qualité. Nous l'idée chez Asphalt c'est que là on est parti sur une toile de 13 hauses qui vient de chez Dova. C'est un fournisseur japonais et les japonais sont réputés justement pour tout leur travail du jean. Du coup on va avoir trois différentes couleurs donc classique, indémodable, le brut. Ça va être une toile qui sera assez rigide au début qui avec le temps va vraiment s'embellir et va vraiment pouvoir raconter l'histoire de la personne qui porte cette veste. Après on va avoir le coloris Rince. C'est une toile brute qui a été lavé et donc du coup ça apporte un petit côté plus soyeux et plus agréable pour la personne qui porte cette veste là. Et après on a le stone qui là est une toile qui a subi un lavage qui sera du coup une patine plus claire et qui sera plus souple qu'une veste brute. Donc du coup on a fait tester toutes les différentes teintes. On a eu la note de 4,5 sur 5 au test d'abrasion ce qui signifie que la veste est résistante et qu'elle risque pas de se déchirer demain. Le deuxième problème que nos clients rencontrent sur les vestes en jean c'est qu'en général la coupe est bancale et un petit peu trop courte. Sur la coupe de la veste endonyme on est resté sur un modèle classique et on a juste retravaillé un petit peu la taille des manches pour avoir quelque chose de plus fité et puis surtout on l'a rallongé un petit peu de 1,5 cm par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. On a décidé de faire un col de 7 cm et demi. On va avoir un col qui tombera parfaitement, qui sera ni trop petit ni trop grand. Le troisième problème des vestes en jean c'est qu'en général il n'y a pas de poche à l'intérieur. On a fait le choix d'intégrer des poches à l'intérieur. On a créé en fait une ouverture de poche qui permet de pouvoir entrer ses clés, son portable et d'avoir tout vraiment près de soi. Du coup les poches extérieures on a quelque chose de très sobre et de très simple. La veste en jean c'est vraiment un classique du vestiaire masculin et je pense que de partir sur une veste en jean c'est le meilleur investissement que vous pourriez faire tout simplement parce que vous allez écrire votre histoire avec cette veste et c'est surtout le genre de produit que vous allez pouvoir liguer à vos enfants.